Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit podcast relié à la pratique de la méditation et aussi comment calmer l'anxiété, comment calmer le stress, comment calmer les crises d'angoisse pour apaiser ses émotions, etc. Je vais vous proposer donc de vous installer confortablement, peut-être de vous faire chauffer une petite infusion, peu importe, et de vous poser tranquillement dans l'instant présent. Le but, c'est que ce podcast soit quand même un petit moment en pleine conscience pour vous. Vous pouvez mettre pause à cet enregistrement si vous voulez prendre des notes pour pouvoir un petit peu noter tous les conseils que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors c'est parti du fait que j'ai observé dernièrement que beaucoup de personnes étaient fatiguées, beaucoup de personnes étaient sous tension, avec des émotions particulières, pas mal d'anxiété, etc. Et puis, j'ai lancé un sondage sur Instagram pour demander un petit peu, eh bien, quelle était la fréquence des personnes qui méditaient dans ma communauté Instagram, quelle était la durée des méditations qui leur apportaient, qui commençaient à leur apporter de la quiétude, etc. Et puis, finalement, j'ai posé pas mal de questions. Quelle était la cause ? Qu'est-ce qui vous avait amené à faire de la méditation ? Quelles étaient vos propres méthodes en plus de la méditation pour, eh bien, vous apaiser ? Et aussi, j'ai demandé quelles étaient les plantes que vous utilisiez au quotidien pour savoir, eh bien, pour informer les autres personnes de ce qu'ils pouvaient éventuellement apaiser. Évidemment, à la fin du podcast, je vous parlerai de mon expérience personnelle que j'ai moi-même vécue, puisque si aujourd'hui j'en suis là à vous proposer de la méditation, c'est que moi aussi, je suis passée par là. Je pense que tout professeur, entre guillemets, qui propose des choses a lui-même eu son propre vécu, sa propre expérience. Donc, eh bien, je vous délivrerai ma propre expérience de ce que j'ai vécu en lien avec la méditation, et comment je parviens quotidiennement à m'apaiser, à me relaxer. Donc, alors, du coup, j'ai lancé un petit sondage, et j'ai voulu savoir, alors évidemment, c'est un sondage qui fait partie de ma communauté Instagram, les personnes qui sont sur Instagram ne me suivent pas forcément pour la méditation, donc c'est peut-être pas forcément représentatif déjà de ma chaîne YouTube, mais je pense que c'est pas non plus représentatif de la population française, c'était juste un petit sondage, peut-être d'une centaine de personnes, mais ça permettait d'avoir un petit aperçu. J'ai demandé quelle était la fréquence en termes de méditation, est-ce que vous méditiez tous les jours, chaque semaine, etc. Donc, on a 17% de personnes qui méditent tous les jours, 16% plusieurs fois dans la semaine, 43% de temps en temps, et 23% jamais. Et j'ai demandé à partir de quelle durée de minutes de méditation vous commencez à en ressentir les bienfaits sur votre corps, sur vous-même, sur votre relaxation, etc. Il y a 63% de personnes qui ont répondu 15 minutes, 15-20 minutes de méditation, 27% qui ont répondu 30 minutes de méditation, 2% qui ont répondu 45 minutes de méditation, et enfin, 1h de méditation, 8%. Voilà un petit peu pour les statistiques des personnes qui ont répondu sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à rejoindre mon compte échappé-bien-être. Comme ça, vous pouvez me suivre quotidiennement avec les petites méthodes de relaxation que je vous propose, mais pas que, puisque je fais aussi du tirage de cartes, je propose des accompagnements mensuels pour vous relaxer et vous accompagner, je vous propose aussi des, tous les mois, des petites retraites bien-être avec des ateliers toujours accompagnés de méditation, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous désirez me suivre quotidiennement. J'ai donc ensuite demandé sur Instagram quelle était la cause qui vous avait amené finalement à méditer. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont répondu tout simplement pour commencer ma journée sur de bonnes énergies, pour se relaxer, pour s'apaiser, etc. Il y en a qui aussi ont répondu en rentrant du travail pour lâcher prise, pour relâcher la pression de ma journée. On a aussi tout simplement parce que ça procure du bien-être au quotidien, que ça fait du bien et que du coup, ça apaise, ça apaise. On a aussi, alors j'ai aussi après eu des, comment dire, des réponses forcément un peu plus, qui sont liées à des événements un peu plus brutaux entre guillemets. Donc, je vais vous lister un petit peu tout ce que j'ai répertorié. Donc, on a aussi donc les personnes qui vivent une dépression, qui sont stressées, qui ont besoin de retrouver de l'énergie parce qu'elles sont fatiguées, manquent de vitalité. J'ai aussi eu du burn-out et certaines personnes qui ont de l'impossibilité à lâcher prise et qui sont aussi dans un mental qui est hyper omniprésent et qui tourne tout le temps en boucle avec des pensées hyper envahissantes. J'ai des personnes qui ont des difficultés d'endormissement, des insomnies, des problèmes de sommeil et qui utilisent aussi la méditation pour les apaiser. J'ai retrouvé aussi des personnes qui étaient anxieuses, qui font des crises d'angoisse et aussi des personnes qui ont des douleurs chroniques et des maladies chroniques. Il y a des personnes aussi qui ont été amenées à méditer parce qu'elles ont soit vécu un deuil, perdu une personne, aussi une rupture, une séparation avec quelqu'un, aussi un enfant malade et je crois que j'ai fait le tour par rapport à tout ce que j'avais en tout cas pu noter. Donc en fait finalement chacun a une raison finalement de un jour se mettre à la méditation et à se dire non là je sens que c'est le moment, ça va m'apaiser, ça va me faire du bien. Mais finalement toutes ces causes c'est pour que finalement en définitive et bien la méditation puisse nous apaiser, nous apporter plus de bien-être, de sérénité, etc. Et ensuite j'ai demandé quelles étaient finalement un petit peu vos méthodes à vous, qu'est-ce que vous aimiez faire pour vous apaiser, pour réduire des douleurs, pour réduire une crise d'angoisse, qu'est-ce qui vous apaisait, qu'est-ce qui vous faisait du bien au quotidien. Donc évidemment la méditation entre 15 minutes et une heure qui vous apaise. D'ailleurs ça aurait été intéressant, n'hésitez pas peut-être à me mettre, alors pour les personnes qui n'ont pas répondu à mon sondage à le mettre en dessous en commentaire. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la méditation, quelles sont vos petites méthodes et vos petites astuces pour vous relaxer, combien de temps vous méditez par jour, quelle est votre fréquence de méditation éventuellement et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus évidemment, bon je vais y revenir, c'est pas grave. En tout cas je vais vous dévoiler donc les petites méthodes que chacun a. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres méthodes, d'autres pratiques quotidiennes pour se relaxer, surtout n'hésitez pas. Donc on a beaucoup de personnes qui disent qu'elles partent dans la nature se balader en conscience. Il y en a qui écoutent de la musique, qui déconnectent des médias également pour ne pas être remplies d'énergie négative, l'écriture aussi. J'ai retrouvé beaucoup le yoga et le pilates, le sport et la musculation. J'ai retrouvé aussi la lecture évidemment, qui est un super somnifère pour s'endormir, la lecture. L'écriture de poèmes, l'aquarelle et aussi le coloriage de mandala, le coloriage de dessin magique. La baignade, j'ai une personne qui m'a répondu la baignade dans une rivière. Donc c'est vrai que là pour le coup c'est une belle connexion à la nature, à l'élément eau, ça peut être très chouette. J'ai retrouvé aussi la récitation donc de mantra, d'affirmation positive, la visualisation, le reiki et les soins énergétiques. Tout ce qui est cohérence cardiaque, respiration bien spécifique et aussi passer du temps avec son animal de compagnie. Donc j'avais des personnes qui passaient du temps avec leur chat, donc il y a aussi la ronron thérapie qui calme et qui apaise. Et j'ai aussi une personne qui a répondu qu'elle passait du temps avec son cheval, donc en balade, à faire de la calinothérapie et également du coup prendre du temps dans la nature, pourquoi pas s'ancrer dans un jardin ou peut-être dans une forêt, peu importe. Voilà un petit peu toutes les réponses qui m'ont été apportées. J'imagine qu'il y a plein d'autres réponses possibles, donc n'hésitez pas aussi vous-même à me dire quelles sont vos méthodes à vous pour vous relaxer. J'observe beaucoup, dernièrement, beaucoup de personnes de mon entourage qui se mettent à l'aquarelle, au dessin magique, au coloriage. Donc j'ai la sensation que ça apaise énormément le coloriage, je n'ai encore jamais testé. Mais voilà, il faut creuser, même l'écriture, se libérer avant d'aller se coucher, de tout ce qui nous pèse. Comme si on lâchait tout ça dans un sac poubelle et qu'on allait le mettre à la poubelle, eh bien on note tout ça dans un carnet pour se libérer avant de dormir. Mais aussi on peut commencer la journée avec toutes les idées qui nous envahissent pour les noter dans un carnet, pour ne rien oublier pour la journée, une sorte de to-do list pour éviter qu'on stresse et qu'on se dise mince j'ai oublié telle et telle chose. Évidemment aussi avec l'écriture, on peut noter une to-do list quand on sort du travail le soir pour après ne plus avoir dans la soirée à penser à mince j'ai oublié de noter, il faut que je fasse ça pour le travail demain, etc. J'ai aussi donc parlé à plusieurs personnes qui m'ont donné un petit peu leurs secrets en termes de plantes, de sorcières, huiles essentielles, etc. Donc ça je le dis toujours aux personnes que j'accompagne individuellement ou en groupe que tout ce qui est huiles essentielles, fleurs de bac, etc. ce n'est pas à prendre comme ça avec légèreté. Je conseille toujours de consulter un naturopathe ou d'aller en pharmacie avec un conseiller, un professionnel qui s'y connaît en termes de phytothérapie, de plantes, etc. puisque ce ne sont pas des produits anodins, ce sont quand même des produits qui sont assez forts, notamment les huiles essentielles, donc à ne pas prendre n'importe comment. Donc vraiment demander à un professionnel avant d'utiliser tous ces produits pour avoir validation que c'est ok si vous avez telle ou telle pathologie, etc. Par exemple il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre aussi de fleurs de bac parce que ça contient de l'alcool tout simplement. Donc vraiment vérifier avec un professionnel avant de prendre un complément alimentaire ou un médicament ou une huile essentielle ou peu importe. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu que les fleurs de bac les avaient apaisées, notamment la Stars of Bethlehem. On a aussi le Rescue, Rescue Jour ou Rescue Nuit qui est un spray en fait à base de fleurs de bac donc une composition de plusieurs fleurs de bac qui vient finalement apaiser en cas d'urgence en fait. C'est un peu un spray SOS donc il est sous forme de gouttelettes, aussi de spray qu'on peut mettre sous la langue et on peut l'utiliser du coup quand on sent que d'un coup il y a une montée d'angoisse, de stress qui est en train d'arriver. Il y en a qui sont spécial jour et d'autres spécial nuit. On a aussi, alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé d'huile essentielle donc je vais répertorier celle dont on m'a parlé donc la lavande principalement pour le côté apaisant. On m'a parlé aussi du petit grain bigarade, de l'orange également et en termes de phytothérapie on m'a parlé de la verveine. En termes de compléments alimentaires on m'a parlé des oméga-3 et du magnésium. Voilà tout ce que j'ai pu répertorier en tout cas pour les plantes. Après moi j'ai fait une petite formation en phytothérapie il y a plusieurs années donc j'avoue que je m'y connais plutôt bien en plantes. Donc c'est pareil pour la phytothérapie, ne pas utiliser de la phytothérapie n'importe comment parce que parfois on prend des médicaments qui viennent soit annuler l'effet d'un médicament ou qui vient l'amplifier en fonction de la plante qu'on prend parce que parfois on va vouloir prendre une plante qui a les mêmes molécules, les mêmes similarités qu'un médicament et finalement de prendre la plante on croit que ça va venir amplifier ou que ça va venir apaiser mais finalement ça vient soit annuler, ça peut venir annuler l'effet d'un médicament si on prend cette plante en particulier ou venir l'amplifier et du coup l'amplifier c'est pas bon non plus. Si vous prenez un médicament avec un dosage et bien il faut respecter ce dosage et si on vient l'amplifier c'est plus bon en fait. Donc vraiment pareil pour la phytothérapie à prendre avec parcimonie ce que je vous dis et vraiment à demander un conseil à un médecin. Vous avez donc tout ce qui est donc effectivement verveine, vous avez donc la passiflore, vous avez également l'aubépine, vous avez le houblon qui permet aussi de s'apaiser au niveau de la relaxation. Quoi d'autre ? Je suis en train de réfléchir, je ne voulais pas noter donc je le fais vraiment spontanément. Alors moi j'ai beaucoup utilisé le rescue nuit parce que depuis petite j'ai des problèmes d'endormissement et donc le rescue nuit m'a pas mal aidé des fois dans des phases d'insomnie où soit je mettais trois heures à m'endormir ou je me réveillais en pleine nuit et je n'arrivais pas à me rendormir. Et vous avez aussi le rhodiola en cas de stress, de burn-out qui permet aussi de se relaxer, de s'apaiser. Bref, vous avez tout un tas de plantes d'huile essentielle également comme la lavande, l'orange comme ce qui était noté. Moi j'ai utilisé beaucoup la pruche qui est plus sur une idée de lâcher prise en cas d'anxiété, de peur un peu assez puissante. J'aime beaucoup l'odeur de tout ce qui est sapin, etc. Donc la pruche m'a pas mal aidé. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de la pruche à certaines périodes de ma vie. Donc voilà. Et puis je suis en train de réfléchir aussi si à une époque je prenais des plantes. Il y a aussi le coquelicot. Pour l'endormissement vous avez l'estholzia. Et vous avez aussi pour le sommeil tout ce qui est valériane. La valériane c'est pas mal aussi pour s'endormir. Donc voilà. Vous avez vraiment pas mal de plantes. Après avoir celle qui vous convient le mieux, celle qui vous appelle le plus et aussi celle qui convient le mieux à ce que vous avez en demandant évidemment à quelqu'un. Donc à présent je vais vous parler aussi. Alors oui et dernière chose, sachez que, alors j'ai, je collabore actuellement avec une marque française qui s'appelle Lunalouse. Et dernièrement ils m'ont envoyé donc un petit roll-on donc à base d'huile essentielle, d'huile végétale, de cristaux, donc de lithothérapie avec également des petites à l'intérieur des végétaux. Et donc j'ai reçu le spray, enfin le roll-on méditation que j'utilise quotidiennement dernièrement avant de faire une méditation. Je prends cette inspiration, j'étale donc l'huile essentielle sur mon plexus solaire et sur mes poignets. Et j'aime beaucoup l'odeur, c'est à base de sapin, de menthe poivrée, de cristal de roche et de petites épines de sapin. Et ça vient un petit peu renforcer l'état méditatif. Donc si vous avez envie de vous procurer ce petit roll-on, vous avez le code JENNIFER10 sur leur site internet au moment du paiement. Alors j'en suis qu'à 3 semaines d'utilisation mais je trouve que c'est un super petit roll-on. Donc si jamais vous avez envie d'utiliser ce roll-on, n'hésitez pas, vous avez d'autres roll-ons aussi sur le site, tout ce qui est migraines à base de menthe poivrée, etc. Donc voilà un petit peu aussi pour les derniers conseils en termes d'huile essentielle et phytothérapie. Alors pour vous parler un petit peu de mon historique, qu'est-ce qui m'a amenée à la méditation ? La première fois que j'ai entendu véritablement le mot méditation, c'était par le biais de mon meilleur ami qui était déjà très éveillé à l'époque et moi du coup, j'étais vraiment plus dans, beaucoup dans le cartésien, etc. J'avais vraiment, j'étais pas du tout dans la spiritualité. Et puis un jour, il me parle de méditation et il me dit « Bien, tu devrais essayer, etc. » Bon, sur le moment, j'ai pas forcément compris réellement ce que c'était quand on connaît pas du tout et qu'on nous dit « Oui, ferme tes yeux, concentre-toi sur ta respiration, évite de penser ! » Je crois qu'ils me disaient un truc dans le genre. Et donc le soir même, j'ai commencé, je me revois encore dans mon ancien appartement en train de m'allonger sur mon lit et de respirer et de me dire « Mince, c'est hyper compliqué de pas penser, etc. » Bon, bref, entre-temps, après, évidemment, j'ai su ce qu'était réellement la méditation. Mais en tout cas, c'était un peu les premières bribes de la méditation. Et c'est assez rigolo parce que quelques mois après, je suis tombée par hasard sur une émission sur TF1, il me semble, qui parlait de la méditation, la pratique de la méditation dans un centre, etc. Et ça, c'est la seconde fois où j'ai entendu parler de méditation. Mais c'est assez rigolo parce que, dans le même temps également, j'ai reçu une invitation sur Facebook d'un événement d'une amie d'un copain qui me proposait un cercle de femmes avec de la méditation, etc. Et en fait, c'est l'époque où j'ai fait mon burn-out, où j'étais au bout du rouleau, une fatigue excessive, des maux physiques à n'en plus finir, des douleurs intercostales. Alors moi, mon burn-out, c'est vraiment manifesté, mais après, chaque personne est différente et chaque personne ressent, je pense, des symptômes bien différents pour le burn-out. Moi, j'avais énormément de route pour aller au travail, j'étais très stressée et du coup, par rapport aux résultats, par rapport au fait que j'enchaînais, j'avais énormément de travail et j'étais entourée de personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes à cette époque-là, beaucoup de pression et donc, ça m'a fait complètement plonger dans un état de fatigue extrême, des crises d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes d'insomnie et d'ailleurs, il y a même des jours, j'étais incapable de me lever, c'était la première fois que je m'absentais du travail parce que j'étais au bout du rouleau en termes de fatigue et donc, voilà, ça a été une période assez difficile et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de la fatigue, ça m'a pris, je ne me souviens pas réellement combien de temps ça m'a pris mais ça m'a pris au moins deux ou trois ans à récupérer en fait de cette fatigue qui était monstrueuse, j'étais tout le temps dans la fatigue et puis en fait, plus j'étais fatiguée, plus j'avais peur d'être fatiguée, c'était un peu bizarre, je ne sais pas si vous-même vous avez déjà ressenti ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'impression de me protéger de la fatigue en permanence, c'est-à-dire que si j'avais plusieurs trucs dans la journée à faire, et bien, il y a des fois, je décalais au jour d'après certaines activités parce que je me disais je ne vais jamais tenir et bref, ça m'a mis du temps à récupérer de cette fatigue qui a été assez lourde et puis aussi, je me réveillais en pleine nuit, j'avais des douleurs vives intercostales et du coup, ça m'a même amenée à consulter un cardiologue parce que sur le moment, j'étais un peu inquiète en me disant mais c'est quoi ce truc, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était et donc après, j'ai pratiqué la cohérence cardiaque pour dès que je sens, encore aujourd'hui, ça m'arrive parfois, c'est rare, mais ça m'arrive des fois d'avoir une douleur intercostale et juste d'inspirer profondément et d'expirer profondément, ça apaise tout de suite en fait. Mais c'est vrai que quand on est réveillé en pleine nuit par une douleur localisée pas loin du cœur, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, au niveau des symptômes, voilà, je ne sais plus ce que j'avais d'autre, je crois que c'est déjà pas mal, beaucoup de maux de tête aussi, des migraines. Donc voilà pour un petit peu les symptômes que j'avais à ce moment-là. Donc ça m'a pris du temps, je me suis beaucoup reposée, j'ai pris du temps pour moi et puis d'un coup, bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, justement, on m'a invité à ce cercle de femmes et là, je me suis dit, c'est bizarre, ça fait quelques mois que on me parle, je vois autour de moi beaucoup de signes autour de la méditation et en fait, je l'ai pris comme un signe où je me suis dit, ça fait trois fois que j'entends parler de la méditation, je ne sais plus ce qu'il y avait eu d'autre mais pareil, un autre quelque chose en lien avec la méditation et je me suis dit, là, ça commence à faire beaucoup de choses qui me ramènent à la méditation donc j'ai commencé évidemment à méditer et je me rappelle que j'avais pris l'application Petit Bambou, j'ai fait sept jours de méditation et au bout de sept jours, je sentais que d'un coup, alors évidemment, ce n'est pas flagrant mais c'était juste un ressenti qui était différent que je n'avais jamais ressenti de ma vie en fait, je me sentais déjà plus apaisée, je sentais qu'il y avait moins de pensées négatives, je me sentais un peu moins pessimiste, j'avais l'impression de me tourner plus vers un ressenti positif en moi, c'était comme si, je ne sais pas, c'était assez magique en fait ce que je ressentais même si c'était infime en fait ce que je ressentais et puis il me semble que j'ai un petit peu stoppé, je méditais plus de temps en temps et un jour, je me rappelle que c'était au mois de décembre, je me suis dit d'un coup, j'ai eu un petit changement de vie, j'ai bougé d'endroit etc et ce jour-là, je me suis dit, il faut que je médite tous les jours parce que je sens que c'est bon pour moi en fait et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à méditer tous les jours sans exception, je faisais même de longues méditations des fois jusqu'à 45 minutes et en fait du coup, sur cette période-là, j'ai énormément médité et franchement, ça m'a apporté une... c'est juste fou en fait tout ce que ça a pu m'apporter en bien-être à l'intérieur de moi, j'ai complètement changé, ça m'a complètement éveillée à de nouvelles choses, je me suis intéressée à de nouvelles choses, j'ai fréquenté aussi de nouvelles personnes, j'ai vécu plein de choses différentes et j'ai commencé à me délester un peu, à m'enlever des couches d'oignons de l'ancienne Jennifer, entre guillemets, de certaines peurs, de certaines choses et ça m'a vraiment beaucoup fait de bien. Donc un petit peu, voilà l'historique des méditations, après j'ai commencé à me dire oh mais j'adore faire de la méditation, est-ce que je pourrais ne pas en proposer aux autres ? Et en fait, à ce moment-là, c'est rigolo comment ma chaîne YouTube a été créée d'ailleurs, c'est que du coup, j'avais un peu fait le tour des méditations sur YouTube, à l'époque, il y en avait je pense beaucoup moins qu'aujourd'hui peut-être je dirais et je ne sais pas, j'avais envie de créer mes propres méditations pour écouter mes méditations. Je me rappelle d'une fois, c'est la première fois que je me suis enregistré un audio, j'étais en vacances au bord de la mer donc côté méditerranée où le son des vagues est plus calme que sur la côte atlantique on va dire mais c'était vraiment des petites vaguelettes sur la plage sur laquelle j'étais et j'ai commencé à m'enregistrer un son d'un soin bien spécifique, personnel pour moi à l'époque, d'un truc que j'avais besoin d'évacuer et du coup j'ai fait ma propre méditation et après je me la suis réécoutée. D'ailleurs je ne l'ai plus mais c'est dommage parce que je ne sais même plus quel était le thème mais je sais que c'était un thème bien spécifique, personnel qui me concernait pour m'apaiser, pour me relaxer, pour venir creuser sur pourquoi je ressentais ça. Et ensuite, à la suite de ça, après ce premier enregistrement, je me suis dit mais pourquoi pas les mettre sur YouTube en fait finalement les méditations que j'enregistre pour moi, ça peut aider d'autres personnes et c'est là que ça a commencé finalement, j'ai commencé à poster des méditations au fur et à mesure. Bon, il y en a qui n'existent plus que j'ai effacées entre temps parce que le son était horrible. Au départ, je ne gérais pas trop les montages etc. Donc c'était vraiment un peu, ce n'est pas que c'était inaudible, c'est que même vous pourrez le voir sur le début de ma chaîne, il y a des sons qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc voilà, je me suis débrouillée à ma façon, je n'y connaissais rien donc j'ai fait comme j'ai pu au départ. Et donc voilà un petit peu, alors j'ai des phases effectivement de rechute où je médite moins, des phases où, comme en ce moment, où j'ai senti que j'étais fatiguée, un peu comme tout le monde d'ailleurs, beaucoup de personnes me parlent de fatigue extrême, de l'anxiété qui revient et donc du coup je me dis ok, là, il faut que je médite tous les jours, c'est vital pour moi, je le sens, c'est mon corps qui m'appelle et qui me dit médite et donc forcément dans ce genre de période, eh bien je médite plus, je médite plus longtemps, etc. Et donc aussi, qu'est-ce qui m'a amenée finalement aussi à tout ça, à la méditation, le burn-out, certes, mais comme je vous disais depuis petite, j'ai des difficultés d'endormissement, ça a toujours été comme ça et je suis quelqu'un qui est assez nerveuse mais en même temps, si je fais de la méditation et que je suis professeure de méditation, c'est que je suis aussi passée par ce genre de choses que vous-même vous traversez. j'ai vécu une période en fin d'adolescence qui a été aussi assez compliquée parce que je faisais des grosses crises d'angoisse qui se manifestaient par des douleurs au ventre, par palpitations cardiaques où d'un coup je ne me sens pas, je ne me sens pas bien, grosses envies de vomir aussi. Je me souviens que j'ai eu une longue période où le matin, je me réveillais avec la nausée, c'était assez difficile. Donc un petit peu, voilà, du coup, n'hésitez pas aussi à vous me dire votre historique, ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes passée et ce qui vous a finalement décidé à vous mettre à la méditation parce que forcément, il y a parfois, c'est un événement, parfois, c'en est plusieurs et quand on est de nature anxieux, avoir des difficultés d'endormissement, évidemment que la méditation, c'est un peu l'outil magique mais il n'y a pas que la méditation. Je crois que j'ai fait le tour par rapport un petit peu à mon historique, ce petit podcast sur la méditation, sur la pleine conscience, sur le fait de se relaxer. N'hésitez pas à me partager un petit peu vos ressentis, si ce podcast vous a plu, quels sont les sujets aussi éventuellement que vous aimeriez que j'aborde prochainement. On peut parler de burn-out, on peut parler de choses plus approfondies autour du bien-être, peu importe, n'hésitez pas à mettre les sujets qui vous appellent, qui vous intéressent. Et dernière chose, si vous vous sentez appelé, j'ai clôturé les ventes de l'accompagnement du mois de juin mais finalement, j'ai décidé de reprolonger un petit peu de quelques jours. Donc pour les personnes qui se sentent appelées pour justement se délester de cette fatigue accumulée dernièrement pour retrouver vitalité, confiance en vous, on va s'amuser, on va vraiment se relier à la légèreté, à l'amusement, on va faire de la méditation, une retraite bien-être reliée au solstice d'été pour s'ancrer dans l'instant présent mais aussi se relier finalement aux énergies solaires et se redynamiser, se rebooster. On va aussi beaucoup se relier à nos émotions, les gérer, les accueillir et on va aussi se relier à la joie pour faire perdurer la joie en nous et on va aussi apprendre à mieux communiquer et surtout communiquer ce qu'on désire, oser dire non et oser se lancer dans de nouvelles aventures qui nous font vibrer. Donc si vous vous sentez appelé par cet accompagnement solaire, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, je clôture les portes dans quelques jours, vous pouvez encore nous rejoindre. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez une retraite bien-être, 4 semaines d'accompagnement avec des audios instructifs, avec des actions, des activités à mettre en place avec des thèmes différents. Vous avez le thème de la communication pour mieux communiquer, vous avez le thème pour vous relier à plus de lumière et rayonner, aussi le fait de se délester des choses qui nous pèsent. Bref, on va passer un super mois ensemble avec 4 ateliers en direct ou en replay en fonction de vos dispo. En tout cas, on vous attend, on est déjà assez nombreuses mais si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, on va rayonner comme le soleil. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada